Salut salut, j'affronte aujourd'hui le cannibale, cannibale chess, 2286, je crois que ça m'est arrivé une seule fois de battre quelqu'un avec un niveau aussi élevé, ouh 63 spectateurs, ok A3, pas grave, on va mettre un autre fou en F5 au lieu de G4, pas de problème. En fait il y a 63 spectateurs parce que ça doit être la partie classique la mieux classée du site et donc on est dans le lit de chess TV. Pour l'instant, partie scandinave, tout ce qu'il y a de plus normal on va dire, il aime bien H3 et A3, peut-être pas tout ce qu'il y a de plus normal parce qu'il y a eu ça justement. Justement, alors on va mettre notre fou en D6, pour l'instant il n'est pas protégé mais tout va bien. Je crois qu'il est temps de roquer, peut-être qu'il va essayer de harceler notre fou, c'était peut-être pas ça son idée depuis le départ. Donc ça c'est un coup qui a plusieurs buts, contrairement à A3. Donc si je joue cavalier H4, je peux mettre mon fou ici et je stop aussi fou G5, le clou H. Donc ensuite c'est quoi mon plan ? Ça va pas être de jouer A5 et A4 vu qu'il est déjà joué A3 donc... Peut-être... Peut-être... Je sais pas trop ça va être quoi mon plan. En tout cas c'est 8 plus 0 donc pas d'incrément. On va pas réfléchir 150 ans à un plan. Alors je sais que par principe dans l'ouverture, quand il joue ce coup là, protégé par le pion... Il faut reprendre mais là il va y avoir une fourchette... Pas vrai ? Vrai ou pas vrai ? Si je prends... Il peut changer les dames d'abord. Donc euh... Ça marche pas. On va d'abord jouer ça. Dame C7. Ok, on profite pour bien l'ancrer son cavalier. J'aimerais bien du coup... Garder mon fou des cases noires. On va essayer de jouer comme ça. Et... Alors... Comment je prends ? Comme ça... Franchement je sais pas du tout lequel est le mieux. Bon là j'attaque ces deux. On va dire c'est un goût qui gagne du temps. Ok. Et ensuite peut-être mettre mon cavalier ici alors. J'ai déjà une minute de retard. Pourtant j'essaye de jouer vite. Ce fou-là a l'air bien débile. Je pourrais éventuellement jouer F6. J'ai pas trop envie d'affaiblir mon roi mais... F6 pour l'instant ça donne rien à ce pion là et... La question c'est est-ce que je peux prendre ce pion là une fois que le cavalier s'en va. J'ai l'impression que oui. Je passe en 50 ans pour réfléchir alors on va essayer. Donc là euh... Très envie de reprendre avec le fou. Et bien sûr il peut pas aller là parce que mon fou protège. C'est ça que j'ai vérifié. Ah maintenant il peut aller là. C'est pas grave je le prends quand même. F6. Ok. Hum... Pas trop envie d'échanger. Ah. J'ai pas le choix. Si je veux gagner le pion faut que je joue ça. En fait c'était ça que j'avais dit oui. Il pouvait pas reculer selon moi parce qu'il y avait le fou mais... Comme il est changé entre temps finalement il pouvait. Mais au final je gagne quand même un pion. Mais je le rends. Quel est le roi le moins en sécurité des deux ? Je pense que j'ai... Le mien est quand même légèrement mieux. Ah je voulais... J'ai changé d'avis je voulais jouer l'autre. Bon c'est pas grave. L'autre tour. Peut-être qu'il peut chasser un petit peu madame. Ou alors doubler les tours. Chasser madame bien sûr plus actif. Je peux la mettre en C7. Ou alors ici. C'est peut-être un peu risqué de la mettre là. J'ai l'impression qu'elle va se faire capturer. Prends, prends. J'espère qu'il n'y a pas... Je vais me faire mater. Prends, prends. J'espère qu'il n'y a pas... Je vais me faire mater. En fait, si je prends, j'ai envie de pouvoir mettre ma tour là après. Sinon c'est la merde. Ah oui, mais je ne peux toujours pas du coup. Ah si, je peux tout échanger, je m'en fiche. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre ma tour, mais... Est-ce qu'il y a mieux que d'échanger les dames dans cette position ? Je ne crois pas. Dame prend, tour prend et j'ai une tour de retard. Donc je suis obligé de jouer ça. Mais après j'ai Roi F7 donc. Bien que la tour contrôle la colonne, elle ne va pas s'infiltrer. Elle n'a pas attaqué mes pions. Elle n'a pas attaqué celui-là par contre. Bon, voilà. On ne va pas pouvoir le protéger, mais normalement on devrait pouvoir prendre peut-être celui-là. Ou pas. Ah, il va faire échec et prendre l'autre. Pas très favorable cette finale finalement. Si je viens là, il vient là. Il y a toujours son échec. Peut-être qu'il faut jouer comme ça. Là, ça a bloqué ma colonne. Il m'emmerde. Il m'a mal géré mon coup. Je vais avoir deux pions de retard. Ah, plus il peut jouer ça. Aïe, 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 aïe. Là, je me trouve avec une tour super passive maintenant. La finale était égale au départ en nombre de pions. Si je veux ça, il va faire G4. Je vais venir là après. Peut-être que je pouvais jouer H5. Est-ce que je peux tenter ce coup-là s'il prend ? Je pense qu'il faut que je tente. Donc, je prends là. Je pense que je récupère un pion. Il y a un pion. Par exemple, s'il défend de cette façon-là, il y aura deux pions. Il y aura deux pions passés liés. Donc, s'il vient là, ça ne fait rien. J'ai envie d'aller là de toute manière. Bon. Plus qu'un pion de retard. Il y a peut-être un petit espoir. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de temps et il n'y a pas d'incrément. En fait, c'est moi qui ai lancé le défi au départ, 8 plus 0. J'ai envie de changer un peu qu'il n'y ait pas d'incrément cette fois-ci. Et il a accepté mon défi, mais le temps que je lance l'enregistrement... Donc, j'avais des blancs en fait. Et le temps que je lance l'enregistrement, il avait annulé la partie parce que je mettais trop de temps à jouer. Enfin, j'ai dû mettre peut-être 10 secondes. J'ai rien du tout, mais bon. Et donc... Après, on a fait un autre défi. Il peut pas jouer ça parce que... Ah, il peut jouer... Ah non, il peut pas non plus défendre avec le pion. Ah, il peut jouer ça. Ah, je crois qu'il pouvait pas. Je chasse le roi et je prends la tour, mais en fait non, il est défendre avec le pion. Donc là, j'ai fait une boulette. J'aurais pas dû perdre de temps à jouer ça. J'aurais dû avancer mon pion passé et puis c'est tout. Enfin, j'ai pas de pion passé. J'aurais dû avancer ma majorité de pions. J'ai fait une petite erreur de calcul. Ouh. C'est pas gentil, ça. Ah merde. En plus, je joue des quills Lego. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pinaise, je peux rien faire. On va continuer. Je pense que j'étais revenu dans la partie et qu'après, bah... Une connerie de tout s'écroule. Même s'il n'y avait pas ce pion là, il serait gagnant. 3 pions contre 0, c'est beaucoup trop facile. Sniff. C'est mort. Je vais me faire mater. Ah ouais. Donc je pense que... On va revenir au début. On s'est bien dévoilés pendant toute la partie jusqu'à la finale. Je crois que j'ai pas eu de problème de la partie, mais ça c'était le bon coup en présence de H3. C6. Et H6, c'est encore le coup de l'ordi, donc on peut être fier de nous. Et ça, j'ai commencé à avoir non pas des problèmes, mais à devoir répondre à ces menaces quand même. F4. J'étais un peu mieux même. Donc là, est-ce que j'ai repris du bon côté ? Même l'ordi hésite entre les deux reprises, donc les deux étaient aussi bien. Ah, j'ai joué des bons coups quand même. Moins 1,2. Et là, j'ai encore eu le coup de l'ordi. Donc j'ai bel et bien gagné un pion. Sauf que là, il fallait... Enfin, j'ai pas vraiment gagné un pion. J'avais un avantage équivalent à un pion. Donc, on voit pas très bien pourquoi. Cavalier F5. En fait, j'ai la paire de fous. L'ordinateur, il adore la paire de fous. Et je vais pouvoir jouer une tour ici et ça. Ouais, en fait... Je me suis dit que j'ai gagné un pion en échangeant. Tac, tac. Tac, tac. Ouais, mais même encore là, je voyais même... Je voyais plus pourquoi ça gagnait pas un pion. Parce que là, après, il y a la tour qui prend. Mais comme il y a des pieds centre, je vois pas. J'avais pas bien visualisé cette position. Depuis... Cette position. Depuis... Cette position, voilà. Donc, euh... Voilà. Effectivement. Si ce pion tombe, ça change un peu tout. Non seulement je gagne pas un pion, mais en plus, après... Bah, c'est celui-là qui devient faible. Et il s'infiltre sur la colonne. C'est un peu ce qui s'est passé. Mais malgré tout, euh... Je pense qu'après tous ces échanges, c'était partie nulle. Non. Donc, c'est là que j'aurais dû... Ouais... Je sais pas, c'est chaud de jouer ça. J'ai laissé le contrôle de la colonne. Ça a l'air... Super passif. Donc, par exemple... Bon, si j'échange, c'est pas bon. Ouais, l'ordinateur, ça lui pose pas de problème, mais... Ouais, ça me semble embêtant de laisser sa dame traîner comme ça. Dans mon camp. En même temps, c'est ça ou perdre un pion, mon cœur. Déjà, j'avais pas vu, quand j'ai tout échangé, de... Que là, il gagnait tout de suite un premier pion. J'avais juste vu que si je faisais ça, je pouvais défendre mon... Ce pion-là. Mais c'est celui-là. Donc, j'ai pas vu assez loin, on va dire. Et puis après, si le meilleur coup, c'est tour à 8, c'est que vous êtes vraiment dans la merde. Et donc, à un moment, il m'a rendu un pion. Ici, il aurait dû jouer ça et ça. Ça commence à ressembler bien à la partie. Ouais, là, il m'a laissé activer mon roi, en fait. Donc, j'étais plutôt satisfait. Et là, s'il allait jouer ça... Ouais, j'attaquais son pion. Et après, je me suis planté. Ouais. J'avais cru que ça, c'était un très bon coup. Parce que j'allais pouvoir bloquer son pion. Il pouvait pas jouer le roi. Parce que tour à 4, le roi s'en va et je gagne la tour. Mais après, bah là, j'ai vu qu'en fait, c'est sur tour à 4. Il avance son pion. Donc, oups. Du coup, ce coup-là était mauvais, super mauvais. Ouais. Rétrospectivement, je sais pas si j'aurais joué ça, si j'avais bien vu. J'aurais sûrement joué G5. Parce que ça, c'est vrai que ça coupe le passage du roi, mais... Il peut juste jouer son pion. Donc, s'il joue son pion, peut-être que je vais même faire des échecs. Ah. Et là, j'allais dire, je gagne un pion comme ça. Peut-être que ça revient même. Donc là, j'ai un pion passé, je commence à avoir du contre-jeu. Bonne chance d'obtenir l'annul. Surtout qu'on a égalité de pion, mais il y a quand même ces deux pions passés là. Bon, ça, je pense pas que j'aurais vu. J'aurais sûrement joué G5. Ok, donc bref, la partie... À partir de ce moment-là, je pense que c'était fichu. À partir de là. Effectivement, je me suis fait démolir. Donc, tous ces jeux dans la endgame. Ouverture, même si pas plantée. Middle game, j'ai mieux joué. Et puis... Non, j'ai pas si mieux joué que ça. C'est-à-dire que j'aurais... J'aurais pas dû prendre ce pion-là. Moins 0,8... Mais j'ai... J'ai pas vraiment davantage à part la paire de fous. Ouais, donc en fait, le plan, c'était peut-être de jouer la tour ici. Ensuite, d'essayer de jouer E5. E5. Je sais pas si E5 tout de suite marche, mais... Ouais, il a essayé d'ouvrir la paire de fous. Euh... Je suis fatigué. D'ouvrir la position en gardant la paire de fous. Parce que c'est là que mon avantage, si je comprends bien. D'accord. Et donc, si on continue, si on continue... Bon, on l'a déjà vu, hein. On va peut-être s'arrêter là. Non, je suis toujours dans ma variante. Bbf5. Et si... On regardait la ligne de l'ordi. L'ordi dit ça. Toutes les pièces blanches ont reculé, là, magiquement. Quand c'est l'ordi qui joue, ça marche tout de suite mieux, hein. Comment il a fait ça ? C'est magique. À partir de fous f5. Voilà. Donc ça, je veux bien que fous f5 soit beaucoup mieux. Encore que moi, j'aurais peut-être mis en h7. Bon, c'est bien aussi. Mais donc, fous f5. Kvc5. Tour 8. Tour 1. Chasse le cavalier. C'est vrai que mettre la dame ici, après, menace le cavalier. Ah, c'est chaud, hein. J'ai cru que je gagne un pion. J'ai pris le pion et puis c'est tout, hein. Ok. Bon, bah. C'était quand même une belle partie. Maintenant, je crois que je vais arrêter, j'allais me coucher. Il est, bah d'ailleurs, vous le voyez, il est 1h14. Salut à tous. Ciao. Sous-titrage DR.